coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui m'a été énormément demandé donc il s'agit du granit floral voilà donc là j'ai pas encore entré les fils mais je vais vous montrer comment faire ce type de carré granit floral pourquoi floral parce qu'en fait ici vous avez un cercle et tout le reste c'est des brides normales et donc le fait qu'il y ait des pétales et tout ça fait un petit peu comme une fleur mais voilà je vais vous montrer comment faire ce petit truc carré granit floral rien de bien compliqué je vous montre tout ça dans la vidéo donc bah écoutez c'est parti pour le tutoriel donc pour ce granit vous aurez besoin des cinq couleurs donc vous choisissez les couleurs que vous voulez moi je vais partir sur ces types de couleurs en version bleu donc on a un fil métallisé donc c'est pour le milieu et ensuite on a un bleu jean un crème un bleu fond clair et un bleu plus clair voilà donc moi j'utilise ces couleurs ensuite j'utilise un crochet de quatre et demi vous êtes libre de choisir votre crochet selon la grosseur du fil bien sûr et selon la taille de votre projet vous aurez besoin également d'un ciseau et également d'une aiguille à laine pour entrer tous les fils donc on va commencer par la première couleur donc le premier rang donc on fait un cercle magique ensuite on va faire le petit nœud coulant voilà ici on va faire 3 mailles en l'air donc ces trois mailles en l'air ne comptez pas pour une bride ensuite on va faire 12 brides dans le cercle magique donc ensuite une fois que vous avez fait les 12 brides dans le cercle magique on vient resserrer les cercles et on va venir placer enfin on va fermer le tour par la première en fait si vous voulez on a fait les 3 mailles en l'air ici et on a fait les 2 brides les 3 mailles en l'air ne comptent pas pour une bride donc on vient fermer dans la première maille de bride donc par une maille coulée ici nous avons le premier tour qui est terminé on fait une maille en l'air et on coupe le fil qu'on vient fermer les cierres correctement voilà donc là on a le premier tour à la fin on viendra rentrer le fil pour bien resserrer le tour ensuite on passe à la deuxième couleur et donc là on va faire les pétales donc on va venir se placer dans n'importe quel dans n'importe quel bris du rang précédent donc on va faire le petit nu ensuite on monte 2 mailles en l'air et donc là on va venir faire une espèce de pouf donc ce sont des petits jetés donc je vous montrer ça donc on prend le fil on passe dans le maille on fait un jeté et vous tirez un petit peu vous voyez ici pour qui est un peu de longueur donc là on a le premier on fait également un deuxième on fait un petit troisième et on fait un quatrième voilà ici on a fait les quatre jetés et vous allez venir prendre vous allez venir prendre toutes les mailles sauf le dernier et vous fermer les deux derniers boucles voilà ici on a déjà la première pétale ensuite vous faites deux mailles simples et on refait pareil dans le maillet dans la maille suivante donc on fait un jeté deux trois et quatre vous venez fermer tout sauf la dernière boucle boucle et vous devez vous rester avec deux boucles ensuite on ferme les deux dernières boucles et on fait deux mailles en l'air voilà voyez ici on a déjà les deux pétales ensuite on refait pareil ici avec quatre jetés donc un deux trois et quatre vous allez fermer et les deux dernières boucles et on fait deux mailles en l'air voilà donc je fais le dernier avec vous donc on prend le fil on fait un jeté le deux le trois et les quatre on vient fermer les boucles il ne reste plus que deux boucles on vient fermer les deux boucles et on fait deux mailles en l'air voilà comment vous devrez avoir le résultat donc ça il faut faire tout le tour du rang au total vous devez en avoir d'autres pétales comme ceci donc on se retrouve à la fin donc là j'arrive à la fin du rang alors je vais vous montrer une petite astuce parce que c'est vrai qu'il ya certaines personnes qui ne savent pas comment faire donc là vous voyez j'ai fait les ondes pétales donc il me manque le dernier donc le 12e ici quand on arrive à la fin on se retrouve avec un une maille ici un petit une petite boucle ici et une maille ici alors qu'il faut savoir déjà la boucle ici vous la comptez pas comme maille parce que ça c'est la petite boucle qui sert à fermer le cercle durant précédent qu'on a fait ici on se retrouve avec les deux boucles vous voyez ici ça c'est la maille c'est les trois mailles en l'air qu'on a fait au tout début durant et donc cette maille il ne faut pas la compter puisqu'elle fait partie des trois mailles en l'air donc celle ci vous ne la comptez pas vous allez passer directement dans cette maille simple qui est ici puisque c'est la première bride qui est ici donc on va travailler dans cette maille ici donc une fois que vous avez fait deux mailles en l'air et bien vous refaites les les quatre jetés ici et on termine par deux mailles en l'air donc en fait ça va permettre de serrer les cercles plus facilement pour que le rond soit un petit peu mieux dessiné donc une fois qu'on a fait les deux mailles en l'air vous allez venir vous placer dans les mailles ici du c'est en fait c'est la dernière maille qu'on a fait quand on a assemblé tous les jetés donc vous venez ici vous faites une maille coulée une maille en l'air et vous coupez le fil et le tour il est fini voilà comment c'est présenté vous voyez avec des petits pétales ici donc pour le troisième rang donc on prend la couleur crème et donc là on va faire des brides rabattues donc on va travailler uniquement dans les espaces qu'on a fait les deux mailles en l'air donc vous vous placez dans n'importe quel espace comme vous voulez et donc on va faire déjà le petit nœud et c'est 3 mailles en l'air pardon ensuite ici alors au niveau des brides rabattues c'est très très simple en fait si vous voulez quand on fait une bride on passe dans les deux premières boucles et après on fait deux dernières boucles sauf que là on va passer uniquement dans les deux premières boucles je vous montre déjà donc on fait un jeté vous passez dans les deux premières boucles comme on fait pour un bride et là normalement on devrait passer dans les deux dernières boucles sauf qu'on va pas le faire on va faire un deuxième jeté vous passez dans les deux premières boucles on fait un troisième jeté vous passez dans les deux premières boucles et on fait un quatrième jeté et vous passez dans les deux premières boucles et ici vous devrez avoir 5 boucles vous allez passer dans les cinq boucles au total et vous faites twee mailles en l'air Voilà, donc là on a fait les 4 jetés, les 3 mailles en l'air ne comptent pas bien sûr Ensuite, une fois qu'on a fait les 2 mailles en l'air, on passe dans l'espace suivant et on fait exactement la même chose Donc je vous remontre, on fait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, on fait un 2ème jeté On passe dans les 2 premières boucles, un 3ème jeté, on passe dans les 2 premières boucles et le 4ème et dernier jeté Et on passe dans les 5 boucles et on fait 2 mailles en l'air Voilà, comment ça doit donner le résultat Donc on va faire exactement la même chose au total, on doit avoir 2 blindes rabattues qui doivent être séparées par 2 mailles en l'air Donc je vous remontre, on fait un jeté, les 2 premières boucles, le 2ème jeté, 2 premières boucles, 3ème jeté 2 premières boucles, 4ème et dernier jeté, 2 premières boucles et on passe dans les 5 boucles et on fait 2 mailles en l'air Voilà, donc à chaque fois vous faites 4 jetés Je vous remontre une dernière fois, donc 1 jeté, 2 premières boucles, 3ème jeté, 2 premières boucles, 4ème et dernier jeté, 2 premières boucles et vous passez dans les 5 boucles Et on fait 2 mailles en l'air Et ainsi de suite, on se retrouve à la fin pour fermer le cercle Donc là, une fois qu'on a fait les 2 brides rabattues, il faut bien qu'on ait du 12 parce que c'est hyper important Parce qu'après, on va faire la forme en carré et il faut qu'il y ait absolument 12 brides rabattues Alors ensuite, pour fermer le tour, donc une fois que vous avez fait les 4 brides rabattues, vous faites les 2 mailles en l'air, bien sûr, n'oubliez pas Et donc ici, vous allez dans la maille du milieu qui est ici, c'est des groupes de 4 brides rabattues Donc dans la maille qui est ici, vous faites une maille coulée et une maille en l'air et vous coupez le fil Voilà, donc là, au niveau du rond, il est terminé Donc il n'est pas tout à fait plat encore, c'est tout à fait normal Puisque là, on va attaquer le contour, c'est à dire la forme du carré Puisqu'on voudrait un grain de carré Et donc là, l'espèce de floral, on va dire, vous voyez, puisqu'il y a des pétales et tout Et terminé le rond, donc là, on va passer au carré Donc on prend l'avant-dernière couleur, puisque c'est l'avant-dernière tour Donc pour l'avant-dernière tour, on va travailler uniquement pareil dans les 2 espèces Où on a fait 2 mailles en l'air entre chaque bride rabattue Donc on commence, peu importe l'espace Donc on fait le petit nœud et on va monter 3 mailles en l'air Donc là, on va démarrer par des brides Donc alors là, on fait une bride Alors les 3 mailles en l'air ne comptaient pas pour une bride, bien sûr Donc on fait le deuxième bride, dans le même espace, toujours Et on fait un petit troisième Voilà, ici, vous avez les 3 brides en plus des 3 mailles en l'air Donc les 3 mailles en l'air, vous ne les comptez pas, mais on a 3 brides Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air Et vous allez refaire 3 brides Dans le même espace 1 2 Et 3 Voilà, ça c'est le petit angle du futur carré qui va arriver Ensuite, ici, dans l'espèce suivante, entre les brides rabattues Vous allez faire 3 mailles, 3 brides, pardon 2 Et 3 Une fois que vous avez fait les 3 brides, vous allez dans la suivante Et vous faites encore 3 brides 2 Et 3 Ensuite, ici, vous allez faire encore, on va arriver à l'angle Donc, on va faire 3 brides, séparés par 2 mailles en l'air et 3 brides Donc, on fait déjà 3 brides Ensuite, 2 mailles en l'air Et on refait 3 brides Dans le même espace Voilà, ici, vous voyez, on a déjà le premier côté Ensuite, ici, pareil, vous faites 3 brides dans l'espace suivant 2 Et 3 Dans le prochain, on fait 3 brides Et 3 Ensuite, ici, on arrive pour refaire l'angle Donc, on fait 3 brides On fait 2 mailles en l'air, puisque nous sommes dans l'angle Et on refait 3 brides dans le même espace Voilà, là, vous voyez, on commence à avoir le petit carré Ensuite, ici, on fait encore 3 brides dans l'espace suivant Et on fait encore 3 brides dans l'espace suivant Et ici, on arrive dans les derniers angles Donc, 3 brides Qui seront séparés par 2 mailles en l'air Voilà, les derniers angles C'est pour ça que je vous dis, il est hyper important Qui est 12 brides rabattues Et 12 brides au milieu Qui est 12 pétales, ici Et 12 brides rabattues Puisqu'il faut vraiment qu'il y ait un nombre pair Pour avoir le carré Donc là, il nous manque encore 2 espaces Donc, on va faire 3 brides ici Et 3 brides ici Et dans l'espace suivant 3 brides Et donc là, on va venir fermer Donc là, vu qu'il y a les 3 mailles en l'air On va fermer dans la maille du premier bride Par une maille coulée Et vous faites une maille en l'air Et vous coupez Et vous tirez le fil Donc là, on a le fameux premier carré Vous voyez, ça commence à prendre sa forme Voilà, après, il va falloir bloquer vos granis Comme je le dis toujours dans les vidéos Bloquer vos ouvrages de granis Pour que ça prenne vraiment bien la forme Et que les mailles, ça va travailler en fait Mais là, vous avez déjà le petit carré Et on va finir par le dernier tour Donc, les dernières couleurs Que vous choisissez Et donc, on travaille toujours dans l'angle Vous pouvez commencer dans n'importe quel angle Moi, je prends celui-ci Il n'y a pas de préférence Donc, pareil Vous venez faire un petit bouc Et vous faites 3 mailles en l'air Et donc là, on va refaire exactement la même chose Qu'on a fait avec le rang précédent Donc, on fait 3 brides 1 2 Et 3 Vu qu'on est dans l'angle On va faire 2 mailles en l'air Et on refait 3 brides Dans le même espace Et 3 Voilà pour l'angle Ensuite, ici Donc là, le prochain angle est ici Donc là, on a 3 d'espace Donc, dans ces 3 d'espace On va faire 3 brides 3 brides 3 brides Il n'y a pas de séparation De mailles en l'air Ou quoi que ce soit On fait uniquement des brides Donc, le premier espace On fait 3 brides 1 2 Et 3 Dans l'espace suivant On refait 3 brides Et 3 Et dans le dernier espace Ici, on refait 3 brides Et 3 Ensuite, on arrive dans l'angle Donc, on va refaire la même chose Pour celui-ci Donc, c'est-à-dire 3 brides Séparés par 2 mailles en l'air Et 3 brides Donc, on fait déjà 3 brides 1 2 Et 3 On fait 2 mailles en l'air Puisque nous sommes dans l'angle Et on refait 3 brides Dans le même espace 2 Et 3 Donc là, on a déjà le côté Et donc là, on va faire le deuxième côté Et c'est exactement la même chose Donc, 3 brides 3 brides 3 brides 2 Et 3 Dans l'espace suivant On fait 3 brides 2 Et 3 Dans l'espace suivant Encore 3 brides Et ici, on arrive dans l'angle Donc, on fait 3 brides 2 mailles en l'air Et on refait 3 brides Dans le même espace Et 3 Donc, voilà Donc, vous continuez pareil On a 3 brides 3 brides 3 brides Et dans l'angle 3 brides 2 mailles en l'air 3 brides Et vous faites encore 3 brides 3 brides 3 brides Et on se retrouvera A la fin du tour Donc, une fois qu'on arrive A la fin du tour On va faire 1 maille coulée Dans la première bride Et on fait 1 maille en l'air Et vous coupez le fil Et donc, voilà Le dernier tour est terminé Ainsi que le grain de nuit Alors, moi, c'est par rapport A la taille Par rapport au projet Que je vais faire Donc, je vais m'arrêter là Mais vous pouvez également Le faire en plus grand Donc, pourquoi pas Un dernier tour Une autre couleur Et donc, ça sera exactement La même chose 3 brides Dans chaque espace Et dans les angles On fait 3 brides 2 mailles en l'air 3 brides Et vous pouvez continuer Comme ça A chaque fois Que vous devez monter Vos rangs En fait Que vous voulez faire Un plus grand Voilà Mais moi Moi, je l'ai terminé Donc, voilà Un petit aperçu Et je trouve ça sympa Le fait qu'au milieu Il y ait un petit côté floral Rond Et après On part sur des granis Carré Quoi Voilà Donc, j'espère que Ce petit tutoriel Il vous aura plu N'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous avez réussi Ce que vous en pensez Etc Toutes critiques Et bien apprendre Auquel je dois m'améliorer Pour les prochains tutoriels Voilà Donc, ben En attendant une prochaine vidéo Je vous fais plein plein Gros bisous Et je vous dis A très vite Bye 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 bye